La Terre est le berceau de l'humanité, mais qui a envie de passer sa vie entière dans un berceau? Tsiolkovski est réellement le père de l'astronautique moderne. C'est lui qui a inventé les fusées. Les gens vont pouvoir dire non, c'est les Chinois ou les Coréens, je crois, qui ont inventé les fusées au 10e siècle. Mais Tsiolkovski a inventé la fusée moderne. C'est lui qui a rendu l'aventure spatiale possible et un projet réaliste au nom de la science. Par exemple, quand on parle de l'aventure spatiale, les gens regardent souvent ce qui s'est passé avec le programme Apollo. On voit ça comme une lutte des mâles dominants pour qui est la société américaine capitaliste ou la société communiste de l'URSS qui va être capable. On a vu ça comme un combat un petit peu de qui a les plus gros bras, en gros. Mais c'est sans compter ce qui a réellement motivé les Russes dans l'aventure spatiale, ce qui est extrêmement étonnant. Tsiolkovski, comme la plupart des grands savants russes, était un adepte de ce qu'on appelait le cosmisme. Une philosophie tout de même étrange, on ne peut pas la généraliser cependant, mais qui est très, 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 très importante dans l'idée de pousser à aller dans l'aventure spatiale. C'est réellement une des essences de ce projet-là. On sait, les gens souvent vont parler des sociétés secrètes étranges qu'il y a eu dans les grands moments de l'histoire. On va penser à la franc-maçonnerie pendant la Révolution française ou la Révolution américaine. Les bisons des prairies. Les bisons des prairies. On va penser à Blavatsky ou la théosophie chez les anglo-saxons avec une récupération de la mystique et du chamanisme oriental. On va penser aussi au cosmisme ou de peu plus dark, à la société de Toulé, de l'arianisme allemand qui est né au nazisme. Les sociétés secrètes et leur façon de comploter dans les gouvernements est indéniable dans l'histoire humaine. Mais ce qu'il y a par rapport au communisme et son mystique et sa mythologie, on pourrait dire religieuse, là, c'est moins clair. Mais les bolcheviques étaient réellement des cosmistes. Le cosmisme, en fait, si on veut résumer, ça serait une religion athée. Parce que la religion, en fait, c'est quoi? Bien, la religion, le but, c'est de trouver une réponse à la mort. La spiritualité commence où, bien, il y a une limite, la finitude. Quand on voit que tout va finir, bien, on doit trouver quelque chose pour vaincre la mort, pour se donner un espoir. Dans le fond, la religion est tout simplement un espoir face à la mort. Bien, le cosmisme, c'est une réponse scientifique à la question de la mort, en gros. C'est une fusion aussi entre les croyances de Blavatsky, qui venaient beaucoup du chamanisme sibérien dans l'Est de la Russie, qui était très important dans la culture populaire russe. Parce que le cosmique, ce n'est pas une invention de philosophes dans leur tour. Le cosmisme, ça a été inventé pour répondre à une aspiration que le peuple avait déjà dans sa culture générale en Russie. Ça vient, comme je l'avais dit, de la fusion avec la philosophie de Mme Blavatsky, ou plutôt la théosophie, de la philosophie de Bergesson, du scientisme français incarné en grande partie par Auguste Comte, où on va répondre aussi aux questions religieuses ou métaphysiques par la science, où on va dire qu'en fait, toute métaphysique doit être rejetée, et on doit en venir aux matérialistes dialectiques, qui étaient les idées de Karl Marx. Le grand nom qu'on peut retenir pour le cosmisme russe, c'est Nikolai Fedorov, que lui avait inventé l'idée de la cause commune. Aussi, le vrai nom que lui disait du cosmisme, c'était plutôt le biocosmisme, parce qu'une des idées principales du cosmisme, c'est que l'univers est une forme de vie. En fait, l'univers est vivant. La roche est vivante, l'homme est vivant, la pensée est vivante. Tout ce qui existe dans l'univers est une forme de vie. Le cosmos, ça veut dire harmonie, ça veut dire l'équilibre. Parce que quand on parle de l'espace, on ne dit pas le cosmos, on dit le macro-cosmos. On a le micro-cosmos, le macro-cosmos, mais le cosmos, c'est tout. Autant ce qu'il y a dans ta tête, ce qu'il y a sur un 25 cents à terre, à douteux.tv, n'importe quoi dans l'univers. Petite question comme ça, Gabriel. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que la mort n'existe pas, si l'univers entier est vivant. Oui. Donc, ça, c'est un point extrêmement important pour le cosmisme. Par la porte d'en arrière. Le cosmisme, en fait, a dessiné l'ennemi numéro un de l'univers. L'ennemi numéro un de l'univers, c'est la mort. C'est bizarre, c'est une sorte de discotomie, à cause qu'on va diviser, on va dire qu'il y a le vivant, la mort, mais on vient de dire que tout est vivant, c'est un peu bizarre. Mais le plus grand ennemi de l'humanité aurait toujours été la mort, selon les cosmistes. Donc, le but ultime de l'humain est de parvenir à l'immortalité par la science. Un thème qui est redevenu cher dans le post-humanisme, le transhumanisme, l'extropie, les mouvements cyberpunk, en gros, qui viennent, en fait, tous du cosmos russe. On pourrait dire que le cosmos russe, c'est une sorte de cyberpunk de l'ère industrielle. Oh, yeah, man! Je ne sais pas si tu passais mes images que j'avais envoyées pour le cosmos russe. On en voit une, justement, avec les espèces de robots, là, exactement comme les cyborgs qu'on voit dans les films des années 80, mais version 18e siècle, 19e siècle. C'est ça, le but du cosmos russe, c'est de vaincre la mort. Et aussi, la résurrection par l'immortalité ne viendra pas de Dieu. Dieu n'existe pas, on est dans l'athéisme, on se rappelle. Donc, c'est comme ça qu'on va réussir à vaincre la mort, par la science. Ensuite, il faut que l'homme contrôle la nature et tout ce qui est en lieu, comme le grand Vladimir Vernansky, un des plus grands savants russes de l'époque de l'URSS, qui avait reçu la médaille de Staline, d'ailleurs, même s'il n'était pas du tout Staline, c'était plutôt quelqu'un qui voulait la libérale démocratie, il s'est battu contre le totalitarisme, il était contre le totalitarisme, comme beaucoup de savants de l'URSS qui étaient, malgré eux, obligés de suivre ce courant-là. Lui avait prophétisé le réchauffement climatique, par exemple. Parce qu'on se rappelle qu'avec le darwinisme, toute la pensée occidentale, on va dire, de l'Est de l'Europe, était plutôt portée à l'idée des écosystèmes, que la nature, la base de la nature, ce serait des écosystèmes fixes, puis que l'homme, lui, dans le fond, n'en aurait pas à lui. Ce serait ses villes. Vernansky, lui, dit non, non, non. Il n'y a pas le vivant, le non-vivant, le pensant, et pas des choses différentes. Il n'y a pas la nature des écosystèmes. Il y a une biosphère qui est un seul phénomène cosmique. Et que le non-vivant, le vivant et le pensant sont tous une seule force là-dedans. C'est lui qui a inventé, dans le fait, l'écologie à la base. C'est après ça, l'écologie a été revue par la... On va appeler l'écologie, justement, parce qu'on va rappeler ça le biosphérisme. Mais l'écologie est basée sur le mot écosystème. Une notion que Vernansky avait refusée tout de suite, parce qu'il disait, ou arrête et finit un écosystème. Dans le fond, c'est une seule biosphère. Il y a des petites cellules, peut-être. Mais la thèse de Vernansky, c'est qu'il n'y a aucune différence entre ce que l'humain invente et ce qu'un volcan fait. C'est autant naturel de créer une fusée spatiale que de voir un arbre pousser. C'est dans cette optique-là que Vernansky réfléchissait. Aussi, un des points importants pour le cosmisme, contrairement aux bolchevistes russes anti-religieux, surtout de Staline, où il a détruit des extrêmement belles églises partout à Moscou pour soit l'échanger pour le parti, et même parfois par des statues totalement affreuses dans l'ordre stalinien. Dans le fond, Staline voulait être vu comme un dieu. Juste prendre la place. C'est ça. Staline, en fait, était le moins des cosmismes de tous les dirigeants de l'URSS. C'est impossible de parler du cosmisme, nous aussi, sans parler d'Alexandre Bogdanov, qui est en réalité le vrai penseur du bolcheviste avec Karl Marx. Karl Marx, c'est plus... c'est un vénérateur de Karl Marx. Lui, c'était un grand médecin bolchevique extrêmement afflant auprès de Lénine et de la plupart des bolcheviques. C'était un ingénieur, un médecin... J'ai une petite question, moi. Oui? Ça a l'air niaiseux, mais bolchevique, c'est quoi? Ça veut dire russe, comme... Un bolcheviste? Non, non, c'est les bolchevistes, c'est les révolutionnaires. C'est les révolutionnaires qui ont suivi le... Faut que je revise mes choses, mais disons que c'est les révolutionnaires qui étaient auprès de Staline au début. Quand on parle des bolchevistes, on ne parle pas des Russes en particulier. On parle d'une gang de Russes qui pensent la même affaire. Exact. Mais le bolcheviste, c'est quelque chose de très profond et qui a eu beaucoup, beaucoup d'importance. Je ne vais pas parler trop du bolcheviste aujourd'hui. Par exemple, il ne faut pas voir le cosmisme comme une des sectes qu'il y aurait eu en Russie. Parce qu'à cette époque-là, dans la fin des années 1800, en Russie, il y avait eu une explosion de sectes. On croit qu'elle avait plus de 45 000. J'ai vu les chiffres, je ne sais pas si c'est... Je ne peux plus vérifier plus, mais j'ai vu ça dans des livres d'histoire, vraiment. 45 000 sectes, c'est... 45 000 sectes, oui, hein? Ben, secte, c'est secte. Il y en avait d'ailleurs que celle-là de Raspoutine, que le but, c'était d'expédier ses péchés par le péché, donc faire des orgies, fumer de la drogue... Combattre le feu par le feu. C'est d'aubaine Belroux. Mais il a été très influent, lui aussi, d'ailleurs, auprès de Lénine. Il paraît qu'il hypnotisait les gens. Le cosmos russe a aussi un but extrêmement bizarre, et c'est lui qui va mener à pourquoi les Russes et l'aventure spatiale. En fait, c'est que le but, ça serait égoïste de juste nous nous rendre immortels. En fait, ceux qui nous ont engendrés aussi méritent d'être immortels. Donc, il faut ressusciter les morts. C'est le but du cosmos russe, en grande partie, et la ressuscitation de tous les ancêtres de l'humanité. Mais là, vu qu'il n'y aura plus de place à attendre... Ah, mais même les pas fins? Même les pas fins? Non, non, non. Le seul mal qui existe, c'est la mort, pour le cosmos. Ce n'est pas rentré dans les histoires philosophiques trop. Mais le cosmos, justement, a été beaucoup, beaucoup, beaucoup développé par Lénine. Mais il y a eu Staline, puis Brezhnev, qui étaient anti-cosmiste. Même, il y a eu des cosmistes qui ont été au goulag, même dans les proches de Vernansky et de Tsiolkovsky. En fait, on pourrait même dire que la manière de voir le cosmos, pourquoi le cosmos a pu apparaître là, puis que ce n'était pas une petite secte parmi d'autres, mais un mouvement de fond, une rame de fond, c'est parce que la mentalité russe est différente de la mentalité occidentale sur bien des points, surtout à ce qui a rapport à leur vision sur l'avenir. C'est pour ça que moi, je me sens souvent plus proche de la mentalité russe que de la mentalité occidentale. Au sens que les Russes, quand ils pensent à l'avenir, ils sont enthousiastes, volontaires, créatifs, et ils sont prêts à aller de l'avant. Ils ont cet enthousiasme-là. Tandis qu'en Occident, on pourrait dire qu'on est plutôt pessimiste, du genre à ne plus arrêter de s'ostiner, à exagérer les problèmes, à calculer les coûts, puis à faire nos petits comptables qui chiolent. On est moins volontariste, disons, que les Russes en général. On se fait souvent accuser de faire ça pour l'argent aussi. Exact. Le cosmisme, c'est tellement ambitieux comme idée qu'il n'y a même, je crois, aucune idéologie qui a pu aller aussi loin. Imaginez l'idée qu'on va ramener tous les êtres humains vivants de l'histoire humaine et coloniser le cosmos. Parce que, aussi, dans leur vision, comme Vernansky l'avait amené, c'est une manière de voir l'homme dans la nature d'une manière non-maltusienne. Là, je m'explique. Ça veut dire que toute la pensée occidentale sur l'écologie est basée sur l'idée qu'il y a un nombre de ressources finies et un nombre de gens qui peuvent consommer un nombre de ressources. Donc, on est dans une idée sur le futur qui est fataliste, vu qu'on a un nombre de ressources limitées. Même si on diminue comme on en prend, on est fait pareil. On fait juste rallonger le temps qui nous reste à patauger là-dedans. Dans l'idée de l'écologie de Vernansky et des cosmistes, c'est très différent, en fait. L'humanité crée elle-même ses ressources. Et même Vernansky parlait de l'autotrophie de l'humanité. Là, on va très loin. On parle que l'humain devient une sorte de plante. Bien, pas une sorte de plante, mais comme les plantes sont les seules à pouvoir fabriquer de la nourriture avec l'énergie solaire et la matière, l'humain, avec sa technologie, serait devenu, selon lui, la première animale autotrophe dans le système solaire. Parce que Vernansky, évidemment, croyait énormément à la vie extraterrestre, a même fait toutes sortes de croquis. Et un des premiers à amener l'idée que, dans le fond, la biosphère serait sur toutes les planètes, mais à des niveaux très peu développés. Ce qui est presque vrai, vu que quand on regarde Mars, on se rend compte qu'on ne sait pas trop où la vie commence. La prébiotique, c'est quelque chose de mystérieux. On ne sait pas vraiment où la vie commence. La frontière entre le vent et le non-vivant, c'est encore un grand mystère pour la science. Les influences qu'a eues le cosmisme russe. Ah oui, j'allais oublier de parler de l'anosphère, un concept extrêmement important. Microcosmos, macrocosmos, résurrection des ancêtres, colonisation de l'espace avec les ancêtres, parce qu'il n'y aura plus de place sur la Terre, vu qu'on va être trop d'humains. Parce que pour Vernadsky, on n'allait pas être un gros 10 milliards qui fait peur aux gens qui sont affeurés par la surpopulation. On va être 200 milliards. Lui, il croyait qu'on allait être 200 milliards en 2050. Puis, il ne trouvait pas ça grave. Il s'en réjouissait, parce qu'on allait pouvoir envoyer nos ancêtres dans des anneaux spatials. En fait, les plus vieux auraient le droit d'aller plus loin. Et ce serait comme ça que l'humanité se ferait. Et puis, en sa tête, toutes les espèces avancées de l'histoire étaient nécessairement des cosmiques. Elles restent suscitées et vécues la mort. J'aurais une question pour toi, Gabriel. Je ne sais pas si j'ai mal suivi, mais tu es passé de la biosphère à l'anosphère. L'anosphère, c'est un élément de la biosphère, en fait. On a la sphère du minéral, du non-vivant, la sphère du vivant qui va être les animaux qui peuvent... Parce que Vernadsky étudiait tout par la migration biogénique des atomes. C'est-à-dire le déplacement que la matière est capable de faire. Il veut dire que l'univers, c'est une nugentropie, c'est-à-dire une lutte contre l'entropie à pouvoir réorganiser de manière efficiente et créative la matière. Donc, le vivant fait ça. Il réorganise la matière en créant des systèmes complexes qui créent de l'entropie en milieu fermé, mais qui sont nugentropiques à un niveau plus large. Je m'expliquerai plus là-dessus sur une chronique, précisément sur la noosphère de Vernadsky. Mais Vernadsky et sa noosphère, c'est l'idée que l'être humain, lui, en arrivant, n'est pas une espèce apparu au hasard, mais suit le cycle de l'augmentation de la migration biogénique. Au sens qu'avec une idée, on est capable de déplacer de la matière. L'idée d'une poulie va déplacer plus de matière que juste avoir des bras plus musclés par l'évolution. Donc, à partir de là, ça a été développé en Occident par Richard Dawkins, je crois, avec la mimétique. C'est ça, la mimétique, les mêmes. Aujourd'hui, on voit quand c'est l'espèce de chauffe-romage, mais c'est pas ça. La mimétique, c'est vraiment l'idée que les idées se comportent comme les jeunes et survuillent. C'est un petit peu la version darwinienne de la noosphère russe. Parce que Vernadsky, pour les Russes, est aussi le plus grand théoricien de l'évolution, un des plus grands philosophes de l'histoire, un des plus grands ingénieurs, l'inventeur de la science nucléaire, de la chimie, bref, c'est une sorte de dieu vivant en Russie. Il faisait des bons poudings aussi. Extrêmement bons poudings. Bon, on va terminer par l'influence qu'a eue le cosmisme. Il y a eu une influence énorme sur le transhumanisme, sur Teilhard de Cardin, qui a un peu piqué l'idée de notre histoire à Vernadsky, même si je crois que Vernadsky aimait bien ce rigolo personnage, intéressant personnage aussi, d'ailleurs. Il y a toujours l'association Cosmisme en Russie, qui a l'air d'être un endroit très, très le fun à visiter. Aussi, sur notre lien, je vais vous mettre un film Cosmisme, qui est vu comme l'emblème du Cosmisme, un vieux film muet des années 20, où ils vont rencontrer des nouvelles civilisations extraterrestres. Si vous aimez les films muets, c'est très intéressant. Même là, c'est pour votre culture générale de science-fiction. C'est le premier film de science-fiction de la Russie. Le transhumanisme, ensuite, si on pourrait en parler longuement, Christian nous en avait parlé un petit peu ici, l'idée de remplacer nos membres, de se rendre immortel par la technologie. Ce n'est pas quelque chose qui a disparu, même qu'aujourd'hui, par le post-humanisme, on pense pouvoir envoyer nos consciences dans de l'informatique. Toutes des idées que les grands penseurs, comme Fyodorov, Nikolai Fyodorov, et Vernadsky, et Tsiolkovski, n'auraient pas renié. Je vous laisse avec un tout petit film, un extrait d'un film qui s'appelle « Le communisme et l'ésotérisme », où on va vous parler de cosmisme. Merci, Gav. Viva Staline ! Vive notre Staline ! La barbate éloque ! Non, vive Staline ! Non, vive Staline ! On peut analyser le communisme autrement que du seul point de vue marxiste et par une approche rationnelle. Ce qui était jusqu'il y a peu la version officielle est l'unique clé de lecture proposée par l'orthodoxie. Car tous les témoignages recueillis semblent montrer un autre visage du communisme, celui d'un système de pouvoir possédant également des racines irrationnelles, lesquelles voyagent en parallèle avec la tradition du matérialisme dialectique. Dans les faits, le communisme est un élément de continuité entre tradition, croyance et superstition, expression typique de l'âme de la vieille Russie qui réélaboré de manière fonctionnelle pour le nouveau système. Outre le fait qu'Aelita, la reine de Mars, film de 1924 de Yakov Protozanov, inspiré d'une nouvelle éponyme d'Alexei Tolstoy, ait remporté un immense succès public, ce fut le premier film de science-fiction de l'Union soviétique. Financé par la Ligue des 100 dieux militants, ce film fut le manifeste officiel d'un curieux mouvement qui s'imposa pendant cette période. Le cosmisme, secte minoritaire, marginal, en apparence seulement, et qui trouvait ses origines dans la gnose orthodoxe de la fin du 19e siècle. Le cosmisme naît avec Nikolai Fyodorov, un philosophe religieux devenu par la suite dirigeant bolchevique et dont les idées rayonnent encore aujourd'hui dans divers milieux scientifiques russes. Fyodorov affirmait que la mort est le mal absolu et que la résurrection se produit non pas par l'intervention du divin, mais grâce à l'homme nouveau, fils du progrès. Ainsi, les sciences deviennent-elles l'expression substitutive de la spiritualité et du sacré ? Le cosmisme, en syntonie avec le matérialisme communiste, théorisait sur la centralité de la matière comme métaphysique du corps et non plus de l'âme. Cela au point que l'utopie de Fyodorov imaginait des voyages dans le cosmos, d'où sa dénomination de cosmisme, afin de trouver des mondes susceptibles d'accueillir tous nos ancêtres, lesquels se seraient remis à vivre en donnant naissance à un univers enfin égalitaire, heureux et éternel. S'il semble qu'on se trouve à nouveau en présence d'une fantaisie surréaliste, un opportunisme mêlé de naïveté a tôt fait de reprendre le dessus. Gagarin, le premier homme à avoir navigué dans l'espace, aurait prononcé ces mots à peine se fût-il trouvé en orbite. Je suis dans le ciel, mais je ne vois aucun dieu. Je remercie Fyodorov et son cosmisme si je me trouve ici aujourd'hui. Ainsi, le projet des cosmistes parvenu à son apogée dans les premières années de la Révolution, puis tombé en léthargie pendant une trentaine d'années sous Staline et Brezhnev, trouve-t-il un second souffle grâce à la conquête spatiale, lorsque le 12 avril 1961, Yuri Gagarin devient le premier homme à être envoyé dans l'espace. A Moscou, nous avons rencontré Svetlana Semenovna Gagarina, leader actuel du mouvement cosmiste. Aujourd'hui encore, le monde scientifique russe reste en partie lié à la pensée de Fyodorov, qui fut également un aïeul de mon cousin cosmono-Turie Gagarin, le premier homme à avoir été dans l'espace. A peine en orbite, il avait déclaré au monde entier qu'il consacrerait tous ses efforts au cosmisme de Fyodorov. Mais son message n'a pas été compris par l'immense majorité des citoyens du monde entier. C'était en réalité une sorte de code chiffré pour les scientifiques qui avaient contribué au succès de la mission spatiale. Fyodorov était un penseur, un ami de Tolstoy et de Gorky, eux aussi des cosmistes. Leur projet métaphysique, ou laïque et matérialiste voulait redonner la vie à tous les morts, à nos parents, à nos grands-parents, à tous nos ancêtres, afin de les remercier de nous avoir engendrés, et pour leur permettre de vivre physiquement à nos côtés. Le nouveau régime dit de la Perestroïka, la reconstruction, a commencé dans le sillon profond et durable du cosmisme. Gorbatchev apparaît à la télévision en compagnie de Zviatoslav, le fils de Nikolai Rery, qui se définissait précisément comme l'héritier de la mission cosmiste. De nombreux mouvements New Age basés à New York continuent aujourd'hui de s'inspirer du cosmisme russe. Le mot Perestroïka utilisé par Gorbatchev s'inspire directement de la terminologie cosmiste utilisée par Fyodorov, Vernadsky et Nikolai Rerich. Nul doute que la Perestroïka puise ses racines dans le cosmisme russe. Qui plus est, on a organisé à l'époque, à Moscou, à l'Institut de Philosophie de l'État, un grand colloque sous le nom « Le Cosmisme russe et la Noosphère » où académiciens et philosophes, politiciens et occultistes, radiesthésistes et guérisseurs, journalistes et écrivains, sont intervenus plus de 100 fois pour analyser la Perestroïka et les changements politiques correspondants sous l'angle du cosmisme russe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.